à l'heure où il est compliqué de se faire sa propre opinion car souvent les médias qui vous informent ont des conflits d'intérêt avec les sujets qu'ils abordent là en l'occurrence les grands médias de masse ont un énorme conflit d'intérêt pour avoir une information fiable simple et sûr on a décidé d'aller à la rencontre de david bruno il est ingénieur dans l'aviation française c'est l'aviation civile française expert et formateur en diagnostic électromagnétique venez avec moi je vous emmène salut david salut dany alors qu'est ce que tu fais en suisse et bien je suis venu en suisse parce que de la france on entend dire que en suisse il ya un moratoire concernant l'implantation d'antennes relais 5g je suis allé voir sur le site de l'off com que tu dois connaître c'est l'office fédéral des communications suisse en france on a la nfr qui l'office l'agence nationale des fréquences c'est l'équivalent en france et sur ce site j'ai appris qu'il y avait déjà 2000 plus de 2300 antennes relais déployés sur toute la suisse et qu'au moins la moitié des villages suisse ont au minimum une antenne relais 5g je confirme il ya déjà ça j'ai appris que les bandes de fréquence étaient vendus aux opérateurs ont été vendus en 2019 aux trois opérateurs suisse qui sont suisse comme salt et sunrise si les grandes les bandes de fréquence ont été vendus aux opérateurs pour moi il est déjà trop tard ça s'est vendu alors ça se vend aux enchères à chaque fois ça se vend aux enchères ça sera la même chose pour pour la france la nfr vend les bandes de fréquence aux opérateurs donc en france n'a pas encore été vendu là en france ça n'a pas encore été vendu il en parle pour septembre octobre mais encore une petite marge de manoeuvre en suisse ça a été vendu pour moi il est trop tard parce que quand on a vendu alors je crois que ça s'est chiffré en centaines de millions de francs suisse la vente des bandes de fréquence pour chacun des opérateurs quand ça c'est quand ça s'est vendu après c'est trop tard l'état ne peut plus dire à l'opérateur vous ne pouvez plus exploiter la fréquence vous pouvez plus exploiter la 5g une fois que ça a été vendu c'est trop tard pour toi la 5g c'est quoi pourquoi la 5g en tant qu'expert oui qu'est ce qui fait parce qu'on entend tout et son contraire au niveau de la 5g oui mais concrètement on sait pas à quoi ça sert pourquoi on est passé à la 5g pourquoi les opérateurs veulent absolument qu'on passe à la 5g alors la 5g ça veut dire cinquième génération on a eu la deuxième génération dans les années 50 90 troisième génération en 2005 quatrième génération en 2012 et puis là on veut passer à la cinquième génération toujours pour avoir plus de débit c'est ça l'intérêt c'est le seul intérêt qu'il ya pour la 5g alors pour la 5g l'intérêt c'est le débit c'est le fait de pouvoir utiliser des millions d'objets connectés qui utiliseront la 5g pour communiquer on parle aussi de voitures autonomes pour ça il faut que ce soit piloté en temps réel il faut des antennes 5g on parle de drones aussi des drones pilotés par la 5g également donc ça va de l'objet usuel que tout le monde a le téléphone jusqu'à tous les objets qui vont arriver prochainement comme la voiture intelligente comme le frigo qui nous fera nos propres listes de courses et tout ce qui va avec voilà donc il ya tout un enjeu économique derrière tout ça et un enjeu sécuritaire également puisque avec la 5g on pourra vraiment nous localiser précisément horizontalement mais également verticalement alors j'ai consacré une vidéo là dessus que vous pourrez consulter une vidéo où j'explique comment fonctionne techniquement la 5g là je suis venu simplement pour faire des mesures pour constater qu'effectivement on a bien de l'émission d'antenne relais 5g alors pas partout toutes les antennes n'émettent pas je suis allé sur nion il n'y a pas d'émission ou très peu j'ai repéré une antenne qui émettait mais par exemple celle ci émet en permanence ok parce que c'est vrai qu'au niveau de la suisse là actuellement beaucoup de gens pensent que la 5g n'est pas encore active pas surtout tout mais en tout cas alors je sais pas si en suisse il y a des personnes qui ont des téléphones 5g je sais que les opérateurs suisse comme ou salt propose des forfaits 5g je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle je ne sais pas si tu as des informations là dessus les téléphones sont déjà en vente il ya déjà des personnes qui l'ont acheté maintenant est-ce que c'est actif est-ce que ça ne l'est pas malheureusement je peux pas te répondre voilà alors en tout cas la différence c'est qu'en france on a 450 antennes relais actuellement installés oui dans 14 villes mais c'est uniquement pour des tests d'ailleurs pourquoi tu es venu en suisse je pense que tu as voulu vérifier déjà voir comment ça se est ce qu'elle était en émission si oui à quel degré mais est-ce que tu t'attendais à avoir peut-être aucune antenne en émission dû à ce moratoire je m'attendais à pire je m'attendais vraiment avoir des antennes en émission partout parce que je vois sur le site de suisse comme qu'on peut acheter des forfaits 5g des box 5g je me suis dit c'est déjà parti mais finalement pas tant que ça pour le moment et j'ai repéré quelques antennes en émission très peu finalement sur le nombre il y en a une juste derrière qu'on va les regarder d'ailleurs quelle mesure tu as eu sur alors si je prends cet appareil cet appareil donne une mesure globale de rayonnement donc là si j'allume je vois un niveau d'exposition en volts par m mais ça va pas me dire s'il ya des rayonnements 5g ou pas parce que ça va prendre vraiment 2 3 4g 5g donc je vais constater qu'il ya des ondes venant de la téléphonie mobile bien qu'il ya un niveau d'exposition et ça va pas me dire s'il ya 2 3 4g uniquement ou s'il ya 2 3 4g et 5g en plus si je veux le savoir je n'ai pas le choix je suis obligé d'utiliser un appareil que j'ai apporté de laboratoire c'est l'appareil qui est utilisé par tous les laboratoires officiels pour faire des mesures pour nous expliquer qu'on est sous la norme officielle sauf que la norme officielle n'est pas faite pour nous protéger elle est faite pour protéger sur les effets revérés à court terme et en aucun cas sur les effets revérés à long terme pour les effets avérés à long terme moi je me base sur la norme bioinitiative la norme de biologie de l'habitat allemande et aussi en temps on a entendu parler de de la résolution 18 15 du conseil de l'europe le conseil d'europe qui depuis 2011 préconise 0,2 volts par mètre alors je vais être un petit peu technique 0,2 volts par mètre pour une exposition permanente aux ondes électromagnétiques parce que quand on est riverain d'une antenne relais on est exposé de manière permanente c'est pas comme quand on téléphone quand on téléphone c'est occasionnel c'est pas problématique et tout produit qu'on consomme avec excès et de toute façon je pense mauvais pour la santé c'est pareil pour les ondes alors globalement en suisse j'ai toujours remarqué que les antennes relais mettaient moins fortement qu'en france j'ai formé des gens en diagnostic électromagnétique et j'ai toujours remarqué ceci alors je l'explique peut-être parce que déjà il ya moins de densité de population il ya moins besoin d'émettre de puissance et après j'ai pas tous les éléments mais en tout cas en france les antennes relais vraiment quand je mesure à sont bien plus puissante que les antennes relais en suisse là quand je regarde celle ci je suis devant je suis à 1,5 volts par mètre bon le conseil de l'europe réconise 0,2 volts par mètre pour une exposition permanente mais si je prends une antenne relais lambda en france à 100 mètres d'une antenne relais je vais trouver couramment 8 à 9 volts par mètre en suisse on a trois opérateurs donc là on devrait être maximum à 0,6 et là tu nous annonces qu'on est à 1,5 alors ça c'est ce que conseille le de la résolution 1815 du conseil de l'europe c'est ce que préconise je veux dire le conseil de l'europe résolution 1815 c'est 0,2 volts par mètre pour une exposition permanente ce n'est en aucun cas une norme la norme officielle c'est par bande de fréquence il n'y a pas de valeur globale clairement définie pour la norme officielle c'est à dire que par exemple pour simplifier c'est plus compliqué que ça mais pour simplifier pour la 2g on va dire c'est 41 volts par m pour la 4g suivant les bandes de fréquence ça peut être 61 volts par m donc c'est vraiment des limites très très hautes volontairement très très haute pour qu'on soit toujours largement dessous sauf que quand on regarde le détail de la norme officielle on voit tout de suite que c'est une norme il explique d'ailleurs qui est fait pour protéger sur les effets avérés à court terme en aucun cas sur le long terme n'a jamais été expérimenté sur les années est ce que c'est ces normes ont été calqués sur tous les les rapports comme bio initiative comme bio réflexe alors c'est énorme date des années 90 elles ont été établies par l'industrie du sang fil et l'industrie de l'énergie à l'époque par un comité privé qui s'appelle l'ICNIRP c'est un acronyme qui signifie bon c'est un acronyme anglo saxon qui signifie comité international de radioprotection etc c'est eux à l'époque qui ont établi les normes parce que quand on déploie une technologie il faut absolument établir des normes pour se couvrir juridiquement et là depuis ce temps là elles ont été ces normes ont été posées dans les années 90 est-ce qu'elles ont été revues entre temps elles n'ont jamais été revues à la baisse en tout cas elles ont toujours été revues à la hausse par exemple j'ai vu qu'en mai 2020 ils ont sorti un nouveau nouvelle norme officielle encore plus élevé est prévu pour la 5g parce que ça concerne les bandes de fréquence au delà de 2 gigahertz alors je sais que tu es un technicien que tu n'es pas dans la médecine mais j'imagine que tu as dû t'informer sur tout ce qui a été fait comme étude sur ce sujet là et là avec le recul qu'on a depuis les années 90 qu'est ce qu'on pourrait penser de ces normes après toutes les études qu'on a vu l'impact qui a eu qui a eu la 3g la 4g et qui va potentiellement aussi continuer à augmenter au niveau de la 5g au niveau du corps de l'impact qu'est ce que toi tu en dis de ça quand je faisais du diagnostic au tout début dans 2013 les niveaux d'exposition quand on était riverain d'une antenne relais chez certains particuliers qui étaient riverains d'une antenne relais était largement inférieure aujourd'hui dire que plus on avance dans le temps et plus la puissance d'émission est importante dans les années 90 on avait uniquement la 2g quand on était exposé à une antenne relais c'était négligeable par rapport à aujourd'hui au niveau de ce qu'on pouvait mesurer tu me parles de 2013 c'était il ya sept ans en arrière de 90 alors ça a augmenté progressivement parce qu'il ya de plus en plus d'utilisateurs en 4g donc il ya une densité de rayonnement de plus en plus élevé qui est d'ailleurs d'autant plus élevé que dans l'habitat il ya de plus en plus de box internet les box internet sont plus en plus puissantes d'ailleurs ça c'est j'ai clairement démontré il ya de plus en plus d'objets connectés il ya plus en plus de technologies sans fil dans l'habitat sans que ça paraisse on voit je le constate en diagnostic on voit de plus en plus d'enceintes connectées qui émettent en permanence les enceintes connectées les télévisions connectées donc les imprimantes tout émet en wifi en permanence est ce qu'on peut dire aussi qu'un autre objet comme un sèche cheveux un micro ondes ou sont aussi des objets qui génèrent des ondes électromagnétiques alors le four à micro ondes génère des ondes de haute fréquence tout comme le wifi ça a la même bande de fréquence que le wifi sauf que le four à micro ondes pour moi n'est pas un problème puisque c'est occasionnel on va l'utiliser quelques minutes par jour moi ce qui me pose problème c'est l'exposition permanente d'accord ok et puis est ce que ces normes ont été pourquoi les normes n'ont pas été revues à la baisse alors qu'on sait qu'au niveau des études qui ont été menées justement sur l'impact des ondes électromagnétiques sur le corps ces études ont montré que c'était délétère mais ce n'est pas d'intérêt de l'industrie du sans fil et d'énergie de montrer surtout ce qu'ils veulent c'est tout planquer finalement leur stratégie c'est il ya des études officielles financées par l'industrie du sans fil et d'énergie et des études indépendantes financées par des études indépendantes évidemment enfin des études indépendantes en tout cas et la stratégie de l'industrie du sans fil et d'énergie c'est de financer des études biaisées plus ou moins biaisées pour contredire les études indépendantes du monde entier elles sont toutes unanimes les études bioinitiatives etc elles sont toutes unanimes sur la nocivité des ondes sur le long terme quand on est exposé de manière permanente donc c'est pas ton domaine mais on retrouve exactement le même pattern que dans la pharma voilà c'est partout pareil on finance des études biaisées pour contredire les études indépendantes pour qu'ils aient jamais l'unanimité scientifique et donc du coup le politique lui ne peut pas prendre de décisions radicales il n'y a pas l'unanimité scientifique c'est ça que je veux dire clair conflit d'intérêts conflit d'intérêts est-ce que dans les médias ceux qui passent l'information est ce qu'on retrouve aussi les conflits d'intérêts il ya le problème c'est que les opérateurs la plupart des opérateurs possède également des médias on pourra citer free et le monde par exemple est-ce que tu as pu remarquer que le monde donc où le pdg de free gère le ce journal là est ce qu'ils ont utilisé ce que free a utilisé ce média pour faire passer un message positif au niveau de la 5g on constate sur le sur youtube qu'on a des vidéos réalisées par le journal le monde qui nous alors tourner par des comédiens ça se voit tout de suite qui nous montre les bienfaits de la 5g que c'est génial qu'il n'y a pas d'impact sur la santé on a plein de vidéos qui viennent contredire en fait les vidéos indépendantes je me suis posé la question de voir ce qu'on voit là on essaie toujours de regarder un côté mais aussi regarder l'autre côté et hier en lisant en fait un texte des lobbyistes du domaine j'ai pu me rendre compte qu'en fait il gérait leur gérer cela comme une entreprise et ils expliquaient parce que je me posais les questions hormis l'argent est ce qu'il avait d'autres motivations à ça et ce que j'ai pu voir dans ce dans ces papiers c'est qu'ils sont soucieux de ne plus pouvoir fournir assez de données dans les trois prochaines années c'est pour ça qu'au niveau du moratoire en suisse ils sont contre ces moratoires évidemment et il demande expressément à l'arrêt de ces moratoires pour pouvoir déployer toutes les antennes 5g qu'ils souhaitent afin de pouvoir pallier à la demande du peuple qu'est ce que ça dit à toi quand t'entends ça alors je me dis est ce qu'il ya vraiment une demande c'est la question qu'on peut se poser est ce qu'on a besoin de cette technologie je pense à plein de choses finalement qu'ils font qu'ils font peur quelque part qui nous font perdre notre notre autonomie et qui va nous exposer en plus au rayonnement électromagnétique et ils avançaient aussi le fait que les entreprises avaient besoin de continuer à se développer à s'améliorer et aller de plus en plus vers une technologie donc est ce que tu es je dirais pas pour ou contre mais qu'est ce que tu penses de toutes ces innovations et toutes ces technologies toujours plus connectés vu que toi tu travailles dans les ondes et que tu vois concrètement ce que c'est ce qui se passe dans ton ta vie de tous les jours qu'est ce que tu arrives à en retirer de ça je ne suis pas contre la technologie à partir du moment où il n'y a pas d'impact sur le corps humain par exemple si j'utilise internet avec une connexion filaire entre ma box internet et mon ordinateur j'accède à internet sans impact sur la santé si j'utilise le wifi là j'ai un impact non seulement au niveau de la box qui est même mais aussi au niveau de l'ordinateur donc au niveau de ce développement de la 5g et de toutes ces évolutions au niveau de la technologie est ce que c'est est ce que ça reste écologique donc tu nous as bien expliqué que c'était pas forcément bon au niveau physique mais au niveau écologique pollution est ce que tu as des infos nous donner alors d'une part les puits la puissance d'émission des antennes relais 5g sera deux fois supérieur à la puissance d'émission 2 3 4g réunis ça signifie qu'il va falloir deux fois plus d'énergie électrique pour alimenter ces antennes multiplié par le nombre d'antennes donc c'est loin d'être écologique et je pense aussi aux smartphones qui va faire fabriquer les smartphones 5g faut faut que tout le monde change son smartphone on change les antennes émettrices mais on est obligé aussi de changer l'appareil récepteur les antennes émettrices ne vont pas changer on aura toujours les antennes 2 3 4g les panneaux qu'on voit qu'on est habitué à voir et en plus ils vont nous rajouter les panneaux pour les antennes 5g ça ça va se rajouter sur le même mas d'antennes relais en général donc ça demande également comme j'ai dit de la puissance d'émission globalement c'est comme si on multiplié par 3 la puissance le nombre d'antennes relais actuelles en termes de puissance d'alimentation puisqu'on aura trois fois plus de puissance d'émission d'antennes relais une fois qu'on aura la 5g et puis moi ce qui me préoccupe aussi c'est l'histoire de devoir renouveler son smartphone ça veut dire que quand on passe à la 5g on rachète un smartphone il faut des je crois des terres rares pour fabriquer des smartphones il faut des ressources qui demandent beaucoup d'énergie en tout cas pourquoi les gens n'en savent pas plus sur les ondes en général il ya plusieurs plusieurs explications d'abord il n'y a jamais un seul débat sur la nocivité des ondes sur l'impact des ondes sur la santé dans les médias on ne verra jamais un seul débat c'est un sujet vraiment tabou on ne veut pas dire enfin associer les ondes électromagnétiques au danger ça c'est clairement dit business voilà la technologie sans fil ça apporte vraiment un confort de vie donc c'est difficile de se remettre en question clairement on a un smartphone qu'on utilise beaucoup qu'on a les réseaux sociaux on n'a pas envie spécialement de changer ses habitudes il ya un espèce de déni qui se crée du coup par rapport au fait on veut pas savoir spécialement qu'on est exposé ou pas et puis les problèmes de santé par rapport à l'exposé la surexposition aux ondes ça vient que sur le long terme on ne le sent pas directement ok et tu penses que c'est ça qui fait que le fait qu'on ne sente pas tout de suite les effets des ondes sur le corps que les gens ne se posent pas de questions oui c'est sûr que ça ça joue énormément le fait de ne pas se rendre compte directement parce que les ondes c'est comme invisible imodore non palpable mais c'est pas parce qu'on ne ressent rien que qui ne se passe rien dans le corps le corps c'est comme une antenne le corps est une antenne d'ailleurs elle capte le corps capte tous les rayonnements électromagnétiques et les convertis en tension et courant électrique et le les ondes ont un effet sur l'ensemble du système nerveux sur la mélatoline qui est l'hormone du sommeil sur l'ensemble des cellules chaque cellule en fait est une antenne l'antenne on appelle ça une antenne fractale elle capte tous les rayonnements elle est converti en tension et courant électrique et les ondes ont un effet en fait globalement sur tout le corps même sur la barrière hématoencéphalique ça a été démontré par l'étude como bio dès qu'on est exposé à des ondes la barrière s'ouvre et la barrière hématoencéphalique c'est une barrière physiologique c'est un filtre en fait qui laisse passer le sang mais retient les métaux lourds tout ce qui est indésirables et quand on est exposé aux ondes cette barrière s'ouvre ce qui fait que on laisse passer tout ce qui tout ce qui nous impacte finalement ça favorise du coup les maladies neurodégénératives comme alzheimer parkinson sclérose en plaques etc en fait moi je vois l'exposition surexposition aux ondes comme un catalyseur de maladie dire que ça va influencer sur le sommeil ça va influencer sur les cellules sur le système immunitaire quand tu dis ça oui toi personnellement et tu ne l'entends pas dans les médias ça te fait quoi le problème c'est que démontrer le lien de cause à effet entre une maladie et la surexposition aux ondes électromagnétiques c'est très difficile parce que les maladies c'est multifactoriel et tu penses que c'est là dessus que les fournisseurs d'accès reposent tous leurs argumentaires je pense que c'est un sujet tabou et qu'il est trop tard pour en parler on pourra pas dire on va savoir statistiquement les le nombre de leucémie le nombre de personnes en mauvaise santé qui les personnes qui sont vraiment en mauvaise santé qui vivent près des lignes à haute tension c'est statistiquement ils sont il ya bien plus de taux de mortalité dû à des cancers par rapport aux riverains des lignes à haute tension donc là comme tu le dis en effet il est peut-être un peu trop tard pour avertir et donner une information anxiogène parce que je pense aussi que le corps s'est habitué d'une certaine façon à ça mais est ce qu'il ya des façons de s'en protéger alors il ya des façons de s'en protéger tout à fait c'est ce que je propose en diagnostic après je ne vends aucune solution de protection moi je suis là uniquement pour apporter ce qu'il ya de meilleur pour réduire au maximum l'exposition permanente des personnes dans l'habitat par rapport aux entées de relais on peut se protéger alors moi je viens de tester les ensembles des solutions de protection qui existent les solutions qu'on peut trouver sur un partout sur internet sur le marché et face à la 5g elles sont moins efficaces que face à 2 3 4g ça c'est ce que je viens de constater parce que la 5g c'est de fréquence supérieure et les ondes passent davantage ça c'est déjà une première mauvaise nouvelle bon globalement on arrive quand même à protéger des antennes relais mais c'est de plus en plus difficile parce que la puissance d'émission est de plus en plus importante ça devient vraiment très très technique et puis plus il ya puissance d'émission alors évidemment on arrivera à atténuer au maximum de ce qu'on pourra mais s'il ya trop de puissance à l'extérieur il va en rester quand même dans l'habitat donc ça devient techniquement très difficile mais il ya vraiment des solutions pour protéger par exemple du wifi du voisin on va mettre des peintures spécifiques sur le mur entre le voisin et la pièce à protéger par exemple même chose pour l'antenne relais on va traiter au niveau du vitrage s'il faut le faire avec des rideaux anti-ondes on va traiter au niveau des murs avec des peintures spécifiques anti-ondes ou des toiles qu'on met dans des contre-cloisons dans les murs c'est comme un par vapeur qu'on va mettre dans l'intérieur de la cloison et c'est ça qui va faire barrière alors pour que ça fasse barrière aux ondes il n'y a pas 50 solutions il faut absolument que la protection contienne du métal tout ce qui est métallique tout ce qui est conducteur électriquement ça permet de faire barrière aux ondes alors pour les peintures c'est différent les peintures c'est du carbone le carbone est conducteur électriquement effet barrière aux ondes aussi et puis dernière chose les tissus les tissus ça sert pour les rideaux quand on doit traiter au niveau de la fenêtre si la fenêtre laisse passer les ondes c'est souvent le point faible des tissus pour les personnes électro hypersensibles par exemple ou les personnes qui veulent qui veulent se protéger à l'extérieur et c'est très efficace d'ailleurs même déjà des vêtements qui existent avec ça tout à fait on fabrique des vêtements et des sites spécialisés qui vendent tout ça on peut faire des baldaquins en tissu anti-ondes par exemple si je diagnostic dans un appartement où la dame est très exposée par les antennes relais parler le voisinage au niveau du oufi etc et qu'elle est locataire elle peut pas mettre en place des peintures des choses comme ça donc du coup on n'a pas d'autre moyen que de lui proposer un baldaquins anti-ondes qui va vraiment être efficace au moins pour la nuit parce que la nuit c'est le plus important c'est là qu'on a besoin de récupérer et au niveau du rayonnement électromagnétique déjà des maisons tu parlais souvent les objets avaient un dégagé des ondes électromagnétiques et ça est ce qu'on aurait possibilité aussi de l'améliorer de faire les choses différemment les constructions différentes tout à fait moi je suis pour le développement technologique sans problème à partir du moment où il n'y a pas d'impact sanitaire moi ce qui me dérange c'est de voir des enceintes connectées les enceintes alors je vais pas citer de marque mais les enceintes on leur parle et puis elles vont sur internet voilà bien ça ça émet en wifi en permanence il y aura peut-être moyen quand même de pouvoir activer le wifi juste quand on a besoin d'utiliser le matériel même chose pour les imprimantes il y a des imprimantes qui émettent en wifi en permanence alors qu'on pourrait au moins avoir la possibilité de désactiver parfois on a l'impossibilité de désactiver le wifi de l'imprimante le bluetooth de la télé ou le wifi de la télévision connecté parfois c'est impossible de le désactiver on aura au moins cette liberté de désactiver quand on n'en a pas besoin parce que le la protection la plus efficace est de couper la source quand on n'en a pas besoin et d'utiliser quand on en a besoin est-ce qu'un téléphone arrête totalement son rayonnement électromagnétique une fois qu'il est sous mode avion pas toujours une méfiance parce que on a on peut avoir le wifi d'activer si on a le wifi d'activer même si on est en mode avion on peut très bien les sur internet d'accord mais si rien n'est activé si on met le mode avion désactiver et si on désactive wifi bluetooth normalement le téléphone ne doit pas émettre ok alors je reste prudent parce que j'ai constaté il n'y a pas très longtemps lors d'une formation en diagnostic électromagnétique une personne avait mis son téléphone en mode avion il avait tout désactiver et malgré ça il émettait de temps en temps donc là qu'est ce que tu constates maintenant en faisant des mesures ici là on a un opérateur qui émet je pense que c'est suisse comme entre 3,6 gigahertz et 3,7 gigahertz on voit le spectre de fréquence de la 5g ici sur la laser de spec ensuite je peux faire une mesure directement de la 5g et uniquement de la 5g on a encore une petite marge de manoeuvre en france en tout cas c'est un message que j'aimerais faire passer c'est que les bandes de fréquence ne sont pas encore vendues aux opérateurs aux enchères ils en parlent pour septembre octobre on a encore un petit moyen d'action c'est le moment de se mobiliser c'est le moment de demander un moratoire par rapport au développement de la 5g personnellement pour les gens qui sont déjà comme en suisse déjà impacté par ce genre de choses qu'est ce qu'ils peuvent faire eux à leur échelle pour justement pallier à déjà toutes ces ondes et puis tout ce qui se passe actuellement les bandes de fréquence ont été vendues aux opérateurs en suisse pour l'instant la seule marge de manoeuvre qu'on peut avoir en suisse c'est de demander l'arrêt du déploiement des antennes relais ça s'arrête là et peut-être aussi demander de baisser un petit peu l'émission la fréquence l'intensité de ce qui alors après ça peut se négocier également de baisser la puissance d'émission des antennes relais ce qui serait déjà pas mal et puis c'est toujours le même le même débat c'est de placer les antennes dans des endroits qui impactent le minimum de personnes dire qu'on va pas mettre des antennes en face les écoles en face et là où il ya des personnes fragiles on va éviter de mettre des antennes relais là où il ya des habitations moi je les mettrais plus à l'extérieur et puis après faut que chacun prenne conscience que quand on utilise son smartphone pour faire l'internet eh bien on est acteur de tout ça finalement plus il ya d'utilisateurs d'internet par la téléphonie mobile et plus les antennes émettent fortement des rayonnements électromagnétiques c'est directement lié donc moi j'incite vraiment les personnes de plus en plus à utiliser des solutions filaires à utiliser l'internet le plus possible chez soi et d'éviter d'activer les données cellulaires toute la journée c'est ce qui va vraiment permettre de limiter en tout cas les puissances d'émission d'antenne relais donc là ils ont mis la 5g en place mais on a toujours la 3g la 4g avec est ce que ça se cumule alors ça se cumule tout à fait on va garder les panneaux d'antenne relais où il ya la 2 3 4g à l'intérieur et puis on rajoute la 5g ça c'est clair le jour où ils enlèveront la 2g ils utiliseront les bandes de fréquence de la 2g le spectre de fréquence pour passer de la 5g dessus ça c'est déjà fait pour la 4g il ya des bandes de fréquence qui était réservé à la 2g dans la bande des 1800mhz qui sont maintenant dédiés uniquement à la 4g on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes électro sensibles est ce que tu as est ce que tu as un message à leur passer parce que là les personnes électro sensibles elles voient débarquer la 5g elles ont déjà de la peine à vivre avec la 4g qu'est ce qu'on peut leur souhaiter moi j'ai connu plein de personnes comme ça qui se fichait complètement des ondes et qui sont devenus électro sensibles je les ai connus une fois qu'ils étaient électro sensibles mais ils me racontaient à chaque fois qu'à l'époque ils s'en fichaient complètement ça leur passait au dessus quoi l'histoire des ondes et la plupart m'ont dit m'ont avoué qu'ils ont abusé de la technologie si d'autres personnes peuvent constater l'ampleur des dégâts à une personne qui qui est déjà clairement atteinte par ça je pense que ça peut les réveiller quand on connaît une personne électro sensibles après on comprend vous comprend enfin j'espère que les personnes comprennent ce que peuvent ressentir ces personnes là c'est sûr je sais que tu n'es pas un technicien tu n'es pas dans la médecine mais j'imagine que tu es un problème sur tout ce qui a été fait souvent peut y Sous-titrage ST' 501